Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon Forbidden West avec l'épisode 10, j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici, mais t'es en 4K à 60fps, toujours aussi incroyable le jeu, de la direction artistique fourmille de détails, j'espère que vous, bah que vous kiffez, voilà, avoir votre petit épisode hebdomadaire évidemment, enfin non mais que dis-je, journalier, excusez-moi du peu, et que vous trouvez le jeu toujours aussi sublime, il y a une petite quête secondaire, allez prendre à 20 mètres, on va la prendre, elle a l'air assez paniquée, bah que ce... Bah what ? Mais qu'est-ce que tu fais mon ref ? Eh, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça... ça t'intéresse ? Pas toi ? Et bien en fait, non, ma journée était déjà pourrie et voilà que c'est... C'est de débiles, on choisit d'escalader cette foutue montagne pendant mon service ! Ce serait pas si grave si ce type était pas si lourd ! Attends, tu as dit deux ? T'es bouché ? Ouais, deux ! J'en ai entendu une autre crier de là-haut, apparemment elle est coincée entre des crocs mortels et une chute mortelle. Quelqu'un a des problèmes. Tu ne vas rien faire ? Elle l'a cherché, et je suis déjà assez occupé avec celui-là. Tu ne comptes pas lui venir en aide ? Parce que toi, oui ? Bah quel connard ! Je ferais mieux de l'escalader. Bah allez, on y va, on y va ! Voilà, bon, on est emmené dans une quête secondaire comme ça, bien sûr qu'on va y aller ! On ne va pas laisser quand même... C'était un cri de dame, enfin on est en 2022, moi je ne veux pas de problème. On ne va pas laisser une jeune dame en détresse ou un jeune homme en détresse, évidemment. On ne va laisser personne, de toute évidence. Après, quelle connerie d'avoir été là-haut ! Ouais, 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 bah c'est où ça ? Aller au cagnard ! Non, il faut déjà que j'aille sauver cette personne. Et c'est un service personnel, c'est ça, rejoindre le sommet de la falaise. Aller, voilà, on va y aller. Calmement, c'est à 61 mètres ! Oh là là, l'escalade ! Je suis désolé, mais l'escalade de ce jeu est juste incroyable ! On peut littéralement aller pour tout ! Ok, je ne peux pas aller à droite, mais aussi à gauche. Oh non, j'ai cru que j'allais tomber, mais non en fait ! Oh là 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 ! Allez, bichette ! Il faut y aller là ! Il faut arrêter de déconner ! Hop, voilà ! On va sauter, point d'accroche. Ok, c'est pas mal ça ! Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suppose qu'il va y avoir bataille, parce qu'entre des crocs mortels, je pense qu'on parlait de crocs... D'une machine ! Ok, 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 c'est les problèmes. C'est les problèmes. Il n'y a rien là, on ne peut rien prendre. Quoi ? Utiliser des pierres pour interpeller les ennemis. Ok ! Oh, ça c'est fort ! Oh, ça c'est trop fort ! Oh, quelle angoisse ! Oh ! Wow, esquive ! J'ai tenté un coup ! J'ai tenté un coup ! Je vais mourir ! Hop ! Mort ! Non, j'ai dit mort ! Oh putain ! Qu'est-ce que je fais d'après toi ? Oh, les problèmes ! Toujours les problèmes ! Bon, on va y arriver, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Je connais ce genre de situation, tout s'est toujours bien passé. Hop ! Mort ! Mort ! Mort ! Voilà ! Aucun problème ! Bon, j'y suis allé, j'y suis allé très... Wouh ! Quoi ? Tu es un traître, toi ! Mort ! J'y suis allé très brusquement, enfin écoutez, c'est une méthode qui paye, j'ai envie de vous dire. Point trop, n'en faut. Allez, on va tout fouiller, hop hop ! Voilà, on est bon, hop ! Impeccable ! Euh... Tata-tata-tata, on va prendre quoi ? On va prendre ça... On va prendre quoi ? On va prendre ça... On va prendre ceci aussi... On va prendre ça. Parfait ! Allez ! Ok. On est bon, on est bon, on est bon... Parfait. Parfait, parfait. Bah alors, madame ! Parlons peu, parlons bien ! Tu es blessée ? Ça ira. Tu n'aurais pas vu mon soi-disant garde du corps en mon temps ? C'était... dur de le rater. Il est mort. Oh là... Voilà ce qu'on gagne à croire. Le premier poivreau de la taverne qui prétend être un chasseur de machines de haute montagne. Au moins, j'aurais pas besoin de le payer. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est une ancienne tour de signal. Le mécanisme utilisé est composé d'une lentille spéciale qui peut être très recherchée dans certains milieux. Et comme les Karjas ont prévu de les démonter, je voulais récupérer la lentille avant qu'elle soit détruite. Si tu me la rapportes avec les lentilles des autres tours, je te promets que tu ne le regretteras pas. Je préfère ne rien promettre, mais... Si j'y passe, je regarderai. J'en ferai autant avec les tours que je trouve. Merci. Aloy. Réna. Bon, Aloy, dès que je serai en état, je retournerai à Cagnard pour que ma cheville se repose. Mais je vais rester un peu au cas où tu irais me chercher la lentille en haut de cette tour. Je dis ça comme ça. C'est comme tu le sens. Mais tu ne le regretteras pas. Je verrai ce que je peux faire. Ok, bon ! Le message est passé. Donc, on va y aller. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que j'ai peut-être, 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 oublié. Et ça, ça m'embête. En haut de la tour, il y avait le faucon, justement, la fameuse lentille. Donc ça, ça m'embête très fortement. J'irai évidemment hors live ! Bon, j'y suis. Ok. Il y a une lentille là-dedans, non ? Ok. Excusez-moi, j'ai lâché. Oh là là, les détails, mais matez ça, en vrai. Ok. Aucun souci. On est bon. Hop. En suite. Je vais où, là, mon ref ? C'est quoi, les problèmes ? Toujours les mêmes problèmes. Ok, on va passer par ici. Très bien. Là, ça, on retire. Il va falloir monter la tour comme ça, là ? 17 mètres, c'est si proche, mais si loin à la fois ? Ok. Eh ben, je détruis vraiment tout, ici. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, il n'y a rien à garder, Aloy. Ouais, ouais, ouais. Mais alors là, le problème est que... J'ai eu chaud. Ok. Ok, ok, ok. On va passer par ici. Elle est où, cette lentille ? À quoi ressemble-t-elle ? On a les semblent pour l'enfer ! Oh, putain, quel enfer. Non. Pardon. Pardon. Ok. Heureusement qu'ils ont pensé à ça. Heureusement qu'ils se sont dit que des gens allaient se foirer. Oh là là. Ok. Très bien. J'ai eu très chaud. Alors, comment j'ai fait pour me tôler ici ? Très bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Pas de lentilles, de toute évidence. Hop, c'est par ici. Ensuite, c'est par ici. Ah, ça ressemble à... Ah, bah, effectivement, je l'ai loupé, alors. Je suppose que c'est la tour de signal. Effectivement, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Je pourrais la vendre à Réna la prochaine fois que je la verrai. Euh, bah, écoute, on va aller la voir tout de suite, non ? Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Hop, hop, hop. On fait des petits coups de Trafalgar. Voilà. Et elle est là, Réna. J'arrive, bichette ! J'arrive ! Ah, j'ai loupé une lentille. Très bien, ça me servira sûrement pour Kraft. Euh, ok. Tu as trouvé la lentille ? Peut-être. Ça peut se négocier. Ha ! Faisons affaire. Et voilà. Ça fait plaisir à voir. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Oh, et si jamais t'en trouves d'autres, n'hésite surtout pas à me rendre visite à Cagnard. C'est d'accord. À la prochaine. Allez, une lentille de la soirée. Éclats de métal. Oh, on a tout ce qu'il faut ici. On a tout ce qu'il faut. Et des points de compétence en plus supplémentaires. Euh, les potes, c'est insane. Parce que vraiment, niveau points de compétence, on commence à accumuler sale. Et ça commence à être très, 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 très cool. Euh, ne bougez pas. Hmm. 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 On va repasser là-haut. On va repasser là-haut. Comment ? On va passer par là. Ok. Très bien. Ouais. Très bien. Et ensuite, c'était juste derrière. Donc, pas de souci là-dessus. On continue notre aventure. J'avais quelques quêtes. Oh, regardez. Oh, Sugoi. Non, non. Il y a quelque chose. Mais, putain, si on commence l'exploration, on ne s'arrête plus, quoi. C'est terrible. Ah non, c'est par là où on devait aller. Je suis con. Ah, ah, ah. Attends. Bon, écoutez, on va y aller. Descendre pour descendre. Ah, ah. On va descendre tranquillement. Ah, ça fait un effet néon et tout, futur... Rétro-futuriste ! Ah, ça ne me dit rien. Je ne suis pas passé par là, moi, bichette. Je ne suis pas du tout passé par là. Très bien. Et on saute une petite caverne avec un petit coffre. Eh bien, écoutez, on prend... J'aime. J'aime à savoir à quel point l'exploration est plutôt bien récompensée. Quel bonheur. Quel bonheur. Et rien que d'escalader, ça mange joie. Mais vous avez vu toutes les grottes ? Mais c'est incroyable. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Bon, allez. Direction... Cagnard, évidemment. On a toujours notre garde, ici, qui tire un man. Ça va, mon ref ? Tu t'en sors ? Il est toujours en galère. Il est toujours en galère. Il y avait une autre quête secondaire à aller récupérer. Donc, on va y aller. Je vais appeler ma bête pour qu'elle m'attende au cas où devant. Et après, on va évidemment avancer, parce que c'est bien beau de faire toutes ces quêtes secondaires, mais tout de même. Allez, attends, moi, ici, Bibiche. Bon, je dois trouver qui commande, ici. Allez, à Cagnard, c'est juste ici. Et... Je pourrais peut-être fouiller un peu. Ici, il y a une quête secondaire. Donc, direction Cagnard avant tout. Et... Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, ça va, mon ref ? Messieurs. Ah... J'ai affaire. Alors, on se détend un peu ? Je te dirais bien de m'accompagner, mais... Qui va sauver le monde, hein ? Attends, me dis pas. T'es pressé, c'est ça ? Alors, vas-y, balance. C'est ce que tu veux. Qu'est-ce que tu sais sur ce lieu ? Oh, rien de bon. C'est là que les Karja amenaient les prisonniers enlevés dans l'Ouest prohibés pendant les Raides Rouges. Les plus chanceux sont devenus esclaves. Les autres ont fini dans la fosse du Soleil à Méridien. Pour être sacrifiés. C'est ça. Les Ténac ont veillé à tout détruire quand ils ont chassé les Karja de l'Ouest. Je peux pas le renvouloir. Avad, Pelle et Océram pour tout reconstruire. Quel que soit le nombre de pierres qu'on y met, Kania reste taché de sang. Comment ça s'est passé, depuis... Depuis ton départ en douce ? Pas mal. L'avant-garde se débrouille. On a aidé Avad à reconstruire après la bataille avec l'Eclipse. Il m'a fallu un mois pour enterrir ça dans la roquette. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre voie 10 par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile, mais bien sûr, ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. C'est pas ta faute. Encore quelques pâtes et je te crois. Oh là ! Il y a un mec qui vient le pop. Il vaut mieux que j'y aille. Je te retiendrai pas, mais... Est-ce que t'es... T'es sûr de toi ? Sauver le monde, c'est... C'est un sacré boulot pour une seule. Je trouve les doublages incroyables, par contre, en français. Quel effort donner de la part de Guérilla. Il fallait que j'essaie. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si t'as besoin de moi... Je saurais où te trouver. Si possible, sobre, cette fois. Ça, je promets rien. Reste très prudente à l'œil. Ok ! Allez, on a la quête principale juste ici, mais on a quand même une quête secondaire, donc on va aller la prendre. Tu es mon dernier espoir. Conover, c'est la sauveuse de Méridian, pas la tienne. Appelle-moi à l'œil. Qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît, personne ne m'écoute. Mais l'éclipse... Ils sont ici, dans les Quarts. Vraiment, Conover ? A l'œil les a vaincu elle-même. Ne lui bourre pas le crâne avec ses foutaises. Certains ont dû fuir vers l'ouest après la bataille du bûcher. J'ai vu l'une de nos sentinelles, la Ruvik, aller parler avec l'un d'eux. J'ai essayé d'écouter. Mais ils m'ont repéré. Et ensuite, la Ruvik a essayé de me tuer. J'ai... J'ai riposté. C'était lui ou moi. Malheureusement, il n'existe aucune preuve tangible qui relie la Ruvik à l'éclipse. Comme Conover ne nie pas avoir tué son camarade, Nozar l'a condamné à mort. Pourquoi tu es si sûr que la Ruvik collaborait avec l'éclipse ? Eh bien... J'étais trop loin pour pouvoir tout entendre. Mais ils ont tous les deux prononcé le mot éclipse. Pas la défense la plus bizarre que j'ai entendu, mais c'est dans le top 10. Parler de l'éclipse, c'est une façon intéressante d'éviter une exécution. Si je dois mourir, je l'accepte. Mais si on ignore cette menace, d'autres mourront également. Pourquoi tu ne le crois pas ? On a fouillé les bois ainsi que la couchette de la Ruvik plusieurs fois et on n'a rien trouvé. Écoute, Conover est un type bien. Je ne crois pas qu'il ait assassiné la Ruvik sans raison. Mais Nozar ne s'intéresse qu'au fait. Et le fait est que... Conover a créé un petit démarrage. Dans la qualité des visages même des personnages secondaires, je suis quand même vraiment choqué. Non, mais il y a d'autres fanatiques. Dénégalgie ! Etant donné qu'aucune preuve n'a confirmé la présence de l'éclipse, enfin, on ne peut pas interroger un mort. Nozar s'inquiète au sujet de l'ambassade et il ne veut surtout pas de destruction. Mais bon, si tu trouves des soldats de l'éclipse qui mijotent quelque chose dans les bois, n'hésite pas à nous le dire. Allez, on va y aller. Ok, ombre du passé ! On va la faire, mais juste avant, on va quand même avancer dans cet épisode à la quête principale, histoire d'avoir accès à l'ouest prohibé. En tout cas, je pense qu'on va avoir accès à l'ouest prohibé ! Petite cachette de voleurs, trois os métalliques, insane. Loïd et Nora à Cagnard. Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidys, le studio, est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozard n'a pas manqué de nous annoncer, mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes, alors il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire, mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au céram, ou bien quelques carjas téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Alors, il se passe quoi dans ces ambassades, au juste ? Des négociations et du commerce, surtout. Les carjas offrent nourriture, épices et matériels. En échange, les Ténac rendent des effets personnels pris aux soldats carjas tombés au cours des raids rouges. Cette ambassade-là, en revanche, est particulière. Parce que les Ténac vont rendre un soldat prisonnier, c'est ça ? Un certain Fachave. Ah, tu sais déjà ? L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Où est le commandant Nozard, alors ? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Par là. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Les Ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges. Après deux ans de travaux, il reste beaucoup à faire. L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. J'ai juste rendu service. Oh oui. Je suis sûr qu'Ulbund était ravi. Rasser, par ici. Pas moi. Ok. Vas-y, marche plus lentement, mon ref. On a le temps. On a le temps. Pousse-toi, soldat. Chef. Oh, frère, t'abuses, tu pouvais le large passé. Voilà le commandant. Bon courage. Et bonne chance. Ok, il est où ? Je suppose que c'est... Ah, il est là. Ok. Comment organiser une ambassade avec une tribune incapable de gouverner son peuple ? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares ? Ah, alors, il sait bien ça ? Oui. Celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous, nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard ? L'attribut des Ténac est composé de trois clans. Combien de bannières veux-tu ? Vous allez attendre ? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici, nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridion et dépose une plate. La Méridion que j'ai sauvée, tu veux dire ? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la com' des Ténac n'y sonne. Cela s'applique aussi à la Sauveuse de Méridion. Bon ben, on y va, hein ? Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis ! Continuez de vous offusquer. Quelqu'un approche sur une machine ! Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer, ces portes ! C'est un ordre direct ! Désolé, impossible. J'ai été polie. Je ne sais pas quoi faire. Salut, Varne. Salut, Erend. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comme d'habitude, Aloy veut quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Ça ne va pas marcher. Ça suffit ! Qu'on l'arrête ! Vous pouvez toujours essayer ! Un petit coup de main ? On est parés. Hé ! Nos arbres ! Espèce d'imbécile heureux ! Tu crois vraiment être habilité à fermer ses portes à la sauveuse de Méridion ? Comment va réagir le roi-soleil Avad en apprenant ce que t'as fait ? Il va t'augmenter, hein ? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. T'aurais pas oublié un truc à Méridion ? Écoute, Varne... Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. La tribu dont Marat nous a parlé et Ténac nous pleure à Corp pour aller vers l'Ouest ? Oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer. Je ne peux plus faire les quêtes ! Plus de contre-temps. Bon, au moins maintenant je vais vous en faire. Apparemment, oui. On verra comment ça se passe. Ouais, ouais, ouais. On ne peut plus faire les quêtes, là. On est d'accord ? Ok, l'ambassade, c'est juste en bas. De toute façon, ce n'est pas bien grave. Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On ne peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends ! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian. C'est juste à l'œil. Fashav l'Inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du Couchant. Tu es fashav ? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridian. Où est ta place ? Hum. Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le Roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais... un tel lien avec les Karja pourrait finir par te jouer des tours. Ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'ouest. Si tu le dis je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Je n'ai jamais vu ce genre de tatouage sur un Karja. Les Karjas ne voient seulement qu'un ornement. Pour les Ténak, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit. La liste de ceux qu'ils ont vaincus. Je dirais que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie ainsi que ses dessins sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. Tu es heureux de retourner à Méridien ? Je dois reconnaître que j'apprécierais une nuit dans un vrai lit ou un bon verre de vin des vignobles du sud. Mais j'ai un autre objectif en tête. Le fait de connaître à la fois les Ténak et les Karja me met dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le Roi Soleil ava des réceptifs, j'espère négocier une paix durable. Les Ténak ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Caro sait que le changement peut être la clé pour survivre. même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a six mois, le monde a failli s'éteindre à Méridien. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridien. Une armée de démons vaincues par une championne aux cheveux roux ? Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Oh, c'est bon ! Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate, les alliés sont essentiels. Le chef Écaro connaît l'ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais derrière les montagnes du Sud-Ouest. Dis-lui que tu viens de ma part et il écoutera ce que tu... Regardez ! la bannière du Clan du Ciel. Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le Clan du Ciel. Et le commandant ? Euh... Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada